Bonjour chers amis, je ne connais pas tous vos visages, beaucoup de choses ont changé dans ma vie depuis 2017, plusieurs d'entre vous le savent, donc quand je venais ici prêcher jusqu'en 2017, je venais toujours avec mon épouse, toujours, elle m'accompagnait toujours, elle me soutenait toujours, c'était admirable, et voilà qu'elle a eu un cancer, elle a été opérée en juillet 2017, elle n'est jamais sortie de l'hôpital, et puis le sœur a reprise au CHUV au mois de septembre 2017. Je n'ai plus prêché depuis, à part en mai dernier, à l'église où je suis maintenant, donc à la Riviera, ce n'est pas vraiment une question de chagrin, il y a eu toutes sortes d'événements, ça c'était donc l'automne 2017, début 2018, je faisais un trekking, vous savez que j'aime beaucoup Israël, j'ai fait un trekking avec Daniel Arnold, que peut-être vous connaissez, alors il fallait y aller, lui c'est un sportif, et je n'ai pas réalisé que j'étais au niveau physique et psychique, après des semaines intenses, où chaque jour que j'étais pratiquement, j'étais à l'hôpital, pour être auprès de mon épouse, j'avais aucune réserve. Et donc on est là, semaine à l'hôpital, jusqu'à une nuit où j'ai pris froid, parce qu'il y avait du courant d'air, et depuis là j'étais horriblement malade, et ça a pris dans les poumons, j'en garde une certaine faiblesse depuis. Donc ça c'était début 2017, 2018, c'est-à-dire fin de 2018. J'ai pu déménager dans un petit deux-pièces, avant nous avions quatre pièces, à Corzot, donc maintenant j'ai un petit deux-pièces dans la commune de Montreux, ça c'était fin 2018. Et 2019, je suis parti cette fois pour huit semaines en Israël, pour un cours intensif d'hébreu moderne. Donc j'aime beaucoup l'hébreu, j'ai fait beaucoup d'hébreu déjà aux Etats-Unis, quand j'ai fait un master et tout et tout, et c'est vraiment extraordinaire. Parler, c'est une autre chose. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de joie, donc j'étais là pour huit semaines, ça c'était donc 2018. Non, c'était 2019, excusez-moi, 2019. Et puis, il y a eu le déménagement. 2020, j'ai fait le Covid. Alors, j'ai eu aucun symptôme, pas de fièvre, moi qui ai un poumon, rien. Mais immense faiblesse, qui malheureusement en partie est restée. J'ai plus du tout, du tout la force que j'avais. J'ai pas fini le petit déjeuner et que je dois me reposer. C'est bête, mais c'est comme ça. Après le repas, il faut absolument que je repose, voilà. Je peux être plein de force, mais tout à coup, c'est comme une pile, hein, à plat. Donc voilà, il faut prendre ça en compte. Ça, c'était 2020. Maintenant, c'est 2021. Et Dieu voulant, j'ai repris ce printemps le ministère de la Prédication. Étant seul, ben, vous savez ce que c'est. Enfin, pour vous, peut-être, c'est pas difficile, mais enfin, vous faites la cuisine, vous faites le ménage, vous faites, enfin, mille et une choses. Et voilà, je fais avec l'effort ce que j'ai. Mais je reloue le Seigneur pour avoir pu, à nouveau, donner une prédication ce mois de mai et maintenant de vous la porter ce matin. Le thème ce matin, c'est basé sur le psaume 73, un psaume d'Azaf, que j'ai intitulé « Le cheminement du croyant ». C'est le cheminement d'Azaf, je pense, c'est aussi notre cheminement à la lumière, donc, du psaume 73. Et c'est vrai que ce psaume a marqué ma vie. Je l'ai partagé avec mon épouse d'Orcas alors qu'elle était aux Juves en fin de vie. C'est un psaume qui traite, en fait, du même thème que le psaume 37. C'est facile de se faire rappeler parce que vous inversez les chiffres. Le thème, la prospérité des méchants et les afflictions des hommes pieux. Nous verrons tout d'abord, premièrement, la perplexité du croyant. Et je lis, dans la version 2nd 21, le premier verset. Psaume d'Azaf. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pour qui Dieu est-il bon ? » Tout d'abord, il est bon pour Israël, le peuple qui s'est choisi, ceux qui en fait un peuple à part. Et il est bon pour toutes celles et ceux qui se confient en lui de toutes les nations. Dieu est bon, entièrement bon. Il ne peut pas agir de façon injuste ou sans bonté. Il est bon dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Je crois que ça, c'est la base de la base d'autres vies. Et cela, votre expérience. Est-ce que vous levez le matin en vous écriant, comme ce matin, premier août, jour de grâce, Dieu est bon ? Même lorsque nous ne comprenons pas du tout ce qu'il fait, dans nos circonstances de vie, je peux lui faire entièrement confiance. Pourquoi ? Parce que Dieu est bon. Rappelez-vous les paroles de Job alors qu'il était en pleine affliction. Au chapitre 13, il dit « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. » Vous savez, combien souvent j'ai remercié le Seigneur d'avoir repris mon épouse. C'était très dur. Nous étions, et vous le savez, tellement unis. Mais je peux me reposer dans le fait que Dieu fait toujours toutes choses bien, même quand ça fait mal. Et le fait que Dieu est bon ne signifie aucunement qu'il nous épernera les difficultés ou les épreuves. Celles-ci font partie inhérente de son programme pour ses enfants. Que dit Asaph dans les versets suivants ? Et vous verrez un contraste immense. Versets 2 et 3. Oui, Asaph était sur le point de trébucher. Pourquoi ? Parce qu'il portait envie aux insensés en voyant quoi ? Le bonheur des méchants. Lorsqu'il regarde les méchants, que voit-il ? Verset 4 et 5. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Résultat ? Ils sont orgueilleux, ils sont violents, leur cœur déborde de mauvaises pensées, ils profèrent des discours hautains. Le verset 9 est significatif. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. En fait, ils se prennent pour les maîtres de l'univers. Et Asaph résume la condition des méchants en ces termes, vous l'avez au verset 12, toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. Peut-être pour vous, ce n'est pas un problème, mais pour Asaph, c'était un grand problème. Il est difficile de comprendre comment l'affliction des hommes qui sont aimés de Dieu est aussi grande que la prospérité des impies. Les ennemis de Dieu sont si élevés alors que lui-même est si bas. Et pourtant, Dieu ne modifie en rien sa façon de gérer. Il continue à discipliner les siens tout en permettant que ses ennemis s'élèvent. Et je crois que ça est une de son capital. pour nous. Écoutez les paroles de Jérémie. Regardez dans votre Bible au chapitre 12 de Jérémie, les versets 1 et 2. Assez époustouflant. Chapitre 12, voilà ce que dit Jérémie. « Tu es trop juste, éternel, pour que je lance des accusations contre toi. Je veux néanmoins parler de justice avec toi. » Je suis sûr que vous n'avez jamais fait ça face au Seigneur. Je veux parler justice avec toi. Elle dit « Pourquoi la voix des méchants conduit-elle au succès ? Pourquoi tous les traîtres vivent-ils en paix ? Tu les as plantés, ils ont donc pris assez, ils vont bien, ils produisent du fruit. » Retour au psaume 73, versets 13 à 15, Assez fait la réflexion suivante. « À quoi bon toute la peine que je me suis donné pour marcher dans l'intégrité et dans la pureté ? » Et voilà ce qu'il dit. « Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. » Job a un discours semblable. dans son livre au chapitre 30, verset 20, voilà ce qu'il dit. C'est de nouveau assez époustouflant. « Je t'appelle au secours, mais tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, mais toi tu te bornes à me regarder. » Et ça, votre conception de la vie chrétienne ? Si vous diriez ça beaucoup de frères et sœurs de chrétiens, il dirait non. Ce n'est pas la Bible. Tu appelles, Dieu répond. Pas toujours. Dieu peut garder le silence. Il nous demande de lui faire confiance. Même au sein de l'épreuve, quand on n'y voit plus rien, est-ce qu'on fait confiance au Seigneur ? N'avez-vous jamais entendu un enfant de Dieu dire « Je prie, je prie, je fais tout ce que je peux pour plaire à Dieu, mais je n'ai pas de réponse. Je suis là avec mes problèmes et rien ne change. » Comme quelqu'un a dit, qu'elle a exprimé, il y a des couronnes pour les impies et des croix pour les élus. Est-ce que Dieu est sourd ? Non. Est-ce qu'il est indifférent ? Non. Est-ce qu'il vous en veut peut-être parce que vous n'avez pas agi comme vous l'auriez dû ? Non, non et non. Mais Dieu a pour nous plus qu'une vie tranquille, exemple de mot. Parce que nous sommes ses enfants, il veut nous mener plus loin afin de lui ressembler. C'est pourquoi il permet les afflictions, les épreuves dans notre vie. Comme un père, notre Père céleste nous éduque et son but n'est rien de moins que de ressembler à son Fils Jésus-Christ. Le travail est immense. Donc, c'est normal qu'il y ait des épreuves. Comme le dit l'apôtre Paul, vous connaissez ce passage de 1 Thessaloniciens 4, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Voilà pourquoi Dieu nous reprend. Au verset 15, voilà ce que dit Asaph, si je disais, je veux parler comme eux. alors je trahirai tes enfants. Asaph ne peut pas agir et parler comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi ? Parce qu'Azaf appartient à Dieu. En outre, cela conduirait à scandaliser ceux qui appartiennent à Dieu. Et c'est vrai, je crois qu'il y a aussi une leçon pour nous. Nous devons prendre conscience de l'effet de nos paroles envers autrui. spécialement envers l'Église du Seigneur. Donc, comme Asaph, apprenons à tenir notre langue en bride. Nous avons vu premièrement la perplexité du croyant. Nous verrons deuxièmement la prise de conscience du croyant. On ne doit pas rester là. Il faut arriver à prendre conscience des réalités. La prise de conscience du croyant verset 16. Voilà ce que dit Asaph. « Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. » Au niveau humain, nous pouvons comprendre bien des choses. En effet, Dieu a octroyé de grandes capacités à l'être humain. Nous pouvons comprendre, compatir, apprécier, choisir entre différentes options. Mais soyons réalistes. Notre capacité humaine reste très limitée. Face aux grandes questions de la vie, pourquoi le mal, pourquoi la mort, pourquoi tant de souffrance, quel est le but de la vie, l'homme souvent reste sans réponse. Et face à nos situations personnelles, à la complexité de la vie, notre compréhension reste limitée. Je pense à une chère dame chrétienne laquelle a perdu son mari et en sortant de l'église où a eu lieu le service funèbre, elle m'a dit « Je veux savoir pourquoi Dieu a repris mon mari. » Elle voulait une explication. mais Dieu n'a pas d'explication donnée. Le livre de Job nous le démontre. Dieu est Dieu et pas notre serviteur. Et parce qu'il est pleinement Dieu, il fait toutes choses selon sa connaissance et sa volonté parfaite. Merci Seigneur ! Quand on n'y comprend plus rien comment Dieu agit, c'est qu'il agit selon sa perspective, sa connaissance parfaite. Mais c'est ce que dit Esaïe 55, verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Dieu dit « Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Pas étonnant que très souvent, sa façon d'agir nous dépasse mais totalement, mais totalement. Et c'est bien ainsi, c'est très bien. Alors dites-moi quand est-ce que Asaph est arrivé à comprendre la vie aisée des méchants face aux afflictions des croyants ? Écoutez bien ce qu'il dit au verset 17. « Je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. » Asaph est entré dans la présence de Dieu. Il a laissé derrière lui ses considérations subjectives pour contempler ce que l'œil humain ne voit pas. Et c'est ainsi qu'il a changé sa vision des choses. Et ce qui lui apparaissait comme désordre s'est retrouvé en pleine harmonie. Et ce n'est que dans la présence de Dieu, dans son intimité que nous développons, que nous pouvons développer une compréhension équilibrée de tant de situations qui nous échappent. même si, souvent, le Seigneur ne nous donne pas de réponse précise. En fait, nous n'avons pas besoin d'avoir une réponse précise à ce que le Seigneur permet dans nos vies. Ce qui compte, c'est de savoir, comme nous l'avons lu au verset premier, c'est de savoir que il est souverain, il est bon, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Je peux lui faire donc entièrement confiance, que je ne comprends ou pas, cela n'a pas grande importance. David le dit si bien dans le psaume 103, comme un père à compassion de ses enfants, l'éternel à compassion de ceux qui le craignent. Dans nos questionnements, nos perplexités, nos questions sans réponse, ne restons pas bloqués sur un plan humain. Entrons dans la présence de Dieu et laissons-le nous apporter sa perspective, ses conseils, ses consolations et nous conduire plus loin dans ses pensées et ses voies. C'est douloureux, c'est vrai, c'est tout un cheminement, mais c'est salutaire. Je pense aux paroles des fils de Corée dans le psaume 84. Il dit ceci « Combien tes résidents sont aimés, éternel, maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'éternel. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore sans cesse. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Donc, pour nous, l'application est claire. Entrons dans les parvis de Dieu comme Azaf l'a fait et restons-y. Qu'est-ce qui avait échappé Azaf ? Il le dit au verset 17, la fin. « Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Azaf n'avait qu'une vision très limitée de la vie des méchants. Si j'étais simplement sur le présent, sa vision était limitée sur la vie si bas que nous dit David dans le psaume 103. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. C'est bien ce que contaste Azaf au verset 19. Elle dit « Et voilà, en un instant ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvantes. » Vous vous souvenez certainement du livre d'Esther. Amman voulait la destruction de tous les juifs exiliats sus. Mais son ascension orgueilleuse au détriment des juifs n'a fait que rendre sa chute plus évidente et la potence qu'il avait préparée pour Mardoché est devenue son propre lieu d'exécution. Ainsi Azaf a fait tout un cheminement. Il est parti perplexe, envieux et le voilà arrivé à la compréhension des voies de Dieu. Et ce qu'il dit au verset 21-22 est significatif « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés j'étais idiot et je ne comprenais rien j'étais devant toi comme une bête vous savez et je le dis pour moi avant tout nous pouvons penser que nous sommes sages pourtant il y a assez de folie en nous pour tout gâcher même en tant que chrétien excepté le fait que la grâce de Dieu surabonde car tout est grâce donc ne comptons jamais sur nous-mêmes nos forces nos capacités notre réflexion notre expérience comptons sur Dieu seul et sa grâce toute suffisante Azaf était conscient de sa propre folie et nous devons être aussi conscients de notre propre folie c'est bien ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12 ne vous conformez pas au monde actuel mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait Romains 12 donc Dieu nous conduit petit à petit à quitter nos raisonnements nos façons de penser pour recevoir sa façon de penser et voir les choses différemment donc nous avons vu premièrement la perplexité du croyant deuxièmement la prise de conscience du croyant et troisièmement nous verrons la réalité glorieuse du croyant et la fin de ce psaume est sublime ce que vit Asaph avec Dieu le Seigneur désire que nous le vivions aussi c'est-à-dire une vie relationnelle intense avec lui et si vous connaissez le Seigneur personnellement alors vous aussi pouvez affirmer ce que dit Asaph dans les versets 23-25 « Cependant je suis toujours avec toi tu m'as saisi la main droite tu me conduiras par ton conseil puis tu me prendras dans la gloire qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi » le croyant qui vit avec le Seigneur peut affirmer « Cependant je suis toujours avec toi » n'est-ce pas magnifique ? vous levez ce matin merci Seigneur je suis toujours avec toi que j'ai fait tout juste ou que j'ai fait tout faux je suis toujours avec toi rappelez-vous les paroles du Seigneur voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et bien déjà dans l'ancienne alliance le croyant pouvait affirmer je suis toujours avec toi et ce qui est beau c'est que Asaph l'affirme alors qu'il sortait d'une pleine affliction et que sa chair et son cœur lui faisaient défaut dans tout cela il pouvait dire cependant je suis toujours avec toi les trois affirmations qui suivent couvrent l'ensemble de l'avis du croyant première affirmation tu m'as saisi la main droite c'est pas merveilleux tu m'as saisi la main droite Asaph était sur le point de trébucher mais le Seigneur le tenait par la main et quelquefois nous sommes prêts de tomber mais le Seigneur me tient par la main il va jamais la lâcher il va jamais dire écoute j'en ai marre ça fait des années que je te traîne je commence à avoir ras-le-bol non il va nous tenir toujours deuxième affirmation tu me conduiras par ton conseil ça c'est extraordinaire tant de choses tant de choses m'échappent mais mon Seigneur il sait tout et j'ai le grand privilège d'avoir un conseiller personnel et il est le meilleur en fait il est mon coach personnel il est le plus grand et en plus il m'aime avant toute décision combien pourtant de lui demander conseil que ce soit pour des questions financières, matérielles terre à terre toujours lui demander conseil lui veut nous conduire comme le souligne le psaume 48 verset 15 voilà le Dieu qui est notre Dieu pour toujours et à perpétuité il sera notre guide jusqu'à la mort extraordinaire comme il est écrit dans le psaume 32 verset 8 je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi oui tu m'as saisi la main droite et troisième affirmation puis ça c'est glorieux tu me prendras dans la gloire telle est notre destinée la gloire c'est pas un espoir c'est une certitude un jour ça fait bien longtemps mais j'attendais le train en gare de Genève j'avais oublié j'habitais encore Genève avec ma famille et j'ai vu un homme avec une mallette attachée à case sur laquelle était écrit bound for glory j'ai jamais vu ça ailleurs c'est tombé de courage bound for glory en route pour la gloire nous pouvons joyeusement assumer le présent quelles que soient nos circonstances sachant ce que Dieu en réserve pour ceux qu'il aime dans les versets 25 et 26 nous arrivons je pense à l'essentiel de la vie à savent qui d'autre ai-je au ciel il ne répond pas la réponse est évidente personne personne d'autre Seigneur tu es ma vie on l'a chanté avant tu es ma vie tu es mon espérance sans toi je n'ai rien vivre avec Dieu vaut infiniment plus que toutes les richesses les honneurs la santé et tant d'autres choses qui comptent pour ceux qui n'ont pas le Seigneur mais ce n'est pas tout le psalmiste ajoute et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi tout ce qu'il y a sur la terre et il y en a de belles choses qu'on soit en Suisse en Italie ou partout ailleurs il y a de magnifiques choses mais si Dieu n'est pas au centre toutes ces choses n'ont aucun sens comme l'exprimait Salomon vanité des vanités tout est vanité avec le Seigneur on peut jouir de chaque chose de bonnes choses mais seul sans Dieu non dans le psaume 42 les fils de Corée rejoignent Nazareth voilà ce qu'il dit psaume 42 versets 2 et 3 comme une biche soupire après des cours d'eau ainsi mon âme soupire après toi ô Dieu mon âme a soif de Dieu du Dieu vivant quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu que ce soit aussi notre aspiration être auprès de lui vivre en lui si nous faisions le point est-ce vrai de ma vie est-ce vrai de votre vie est-ce que je peux affirmer sans retenue la réalité de ces versets 25 et 26 qui d'autre est au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi Azaf ajoute au verset 26 ma chair et mon coeur et je lis la version d'Arbi ma chair et mon coeur sont consumés c'est pas peu ce mais sont consumés tu es le rocher de mon coeur et mon partage pour toujours si l'on devait vous dire il ne vous reste que tant de jours de vie quelle serait votre réaction c'est ce que les médecins nous ont dit à mon fils et à moi-même concernant mon épouse d'Orcas j'ai partagé la nouvelle à mon épouse dans son lit d'hôpital au CHUV elle est restée dans une paix parfaite pas d'agitation pas d'angoisse pas de cri à Dieu vous savez comme la personne le roi qui a dit oh c'est Dieu qui vient de moi tu vois comme je marchais devant toi et Dieu l'a encore 15 ans vous vous rappelez et c'était les pires de sa vie il n'y a pas moyen de venir merci Seigneur parce que sa vie était bâtie d'un fondement sûr Dieu était le rocher de son coeur et il peut en être le même pour chacun de nous comme David le dit dans ce psaume que nous connaissons tous le psaume 23 même quand je marche dans la sombre vallée de la mort je ne redoute aucun mal car tu es avec moi après un bref rappel du sort de ceux qui ne veulent pas de Dieu Asaph conclut la fin du psaume par ces paroles c'est le verset 28 pour moi mon bonheur c'est de m'approcher de Dieu je place mon refuge en toi Seigneur éternel afin de raconter tout ce que tu fais mon bonheur c'est quoi votre bonheur ? demandez aux gens autour de vous c'est quoi votre bonheur ? il n'y aura pas cette réponse neuf fois sur dix pour Asaph pour moi pour nous mon bonheur c'est de m'approcher de Dieu comme un commentateur l'a écrit Dieu est le meilleur ami en tout temps et parfois le seul ami en définitive une seule chose compte m'approcher de Dieu alors je pourrais raconter tout ce que Dieu fait dans ma vie et je pourrais proclamer haut et fort qu'il est bon qu'il est généreux fidèle patient qu'il est un vrai père pour moi et je pourrais affirmer ces paroles d'Azaf tu m'as saisi la main droite tu me conduiras par ton conseil puis tu me recevras dans la gloire et bien mes chers amis ma prière c'est que ces paroles pour vous et pour moi soient un témoignage vécu ça vaut la peine que le sœur vous bénisse c'est pas